C'est au son de la musique de Mathieu Olobowski qu'une centaine de personnes ont participé à un cours de ying-yoga au Centre multisport dimanche soir. Organisée et animée par Lucie Vachon, cette activité avait pour but d'amasser des fonds au profit de l'équipe Coup de cœur du Grand Défi Pierre Lavoie, l'équipe Nous sommes Vaudreuil-Soulanges. Bien particulière, cette séance de ying-yoga, puisqu'elle se déroulait au son de la musique du chanteur, auteur-compositeur-interprète et candidat à l'émission La Voix, Mathieu Olobowski. On a commencé ça ici au Centre multisport à Vaudreuil, puis on a fait ça devant 20 personnes il y a peut-être un an. Puis on l'a refait encore parce qu'il y avait beaucoup de succès, il y avait de la demande, on l'a refait devant 40, puis là on l'a refait encore devant 70. Cette fois c'était devant 110, je suis 120, je pense. Donc là on commence à être bon, là. Ça commence à être, tu sais, c'est quelque chose de différent, puis les gens semblent vraiment apprécier ça. C'est vraiment intéressant pour moi, parce que tu sais, j'ai l'habitude de jouer dans des settings comme des bars, des cafés. Puis tu sais, les gens écoutent, mais ils écoutent pas toujours, ils sont pas toujours 100 % attentifs. Puis dans un gig comme ça, devant des gens qui font du yoga, ils sont tellement dans leur univers qu'ils prennent vraiment le temps d'entendre chaque son, chaque note, chaque chanson. Puis pour moi c'est vraiment cool, c'est aussi un petit peu plus stressant parce que chaque petite erreur est entendue aussi. Mais c'est correct parce que, tu sais, le yin yoga, c'est ça le concept, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Fait que si moi je me trompe, c'est pas grave. Rappelons que dimanche, le Hottinois s'est assuré une place en quart de finale à l'émission La Voix. C'était Caroline Lamarre à Vaudreuil-Dorion pour Vaudreuil-Soulange.TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501